Il y a un cosmologiste qui s'appelle Bondy en 1950, il a essayé de mettre des masses négatives, ça ne marche pas. Alors, il se passe un truc épouvantable, c'est que vous prenez une masse positive et une masse négative comme ça, et bien la masse positive attire la masse négative qui du coup recule. Donc, les deux se mettent à accélérer comme ça indéfiniment, on a appelé ça le phénomène run away, run away ça veut dire courir au loin. Ces deux masses accélèrent, et comme l'énergie cinétique de la première est positive, mais l'énergie cinétique de la seconde est négative, il n'y a pas d'énergie. Autrement dit, on a une augmentation de vitesse sans énergie, ça ne tient pas debout un truc comme ça. En plus, c'est une violation du principe d'action-réaction. Le principe d'action-réaction, je t'attire, tu m'attires, je te repousse, tu me repousses, ça, ça va. Et là, ce n'est pas du tout pareil. Donc, en voyant ça, les cosmologistes en ont déduit en 1950, on ne peut pas mettre de masse négative dans l'univers. Ben oui, on ne peut pas mettre de masse négative dans l'univers d'Einstein. Alors, c'est là qu'il fallait faire un saut effrayant, c'est dire, il faut aller plus loin qu'Einstein, c'est ça. Maintenant, ici, on a deux lois de Newton, on a Newton et anti-Newton. C'est-à-dire que vous avez les masses positives s'attirent suivant la loi de Newton, les masses négatives s'attirent suivant la loi de Newton, et les masses de signes opposés se repoussent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe Runaway ? Eh bien, à ce moment-là, j'aurai ici une particule négative, ici une particule positive, et c'est ça. Voilà. Et les particules négatives se repoussent. Ça, c'est le modèle Einstein. Et alors, le modèle Janus, ben, ce n'est pas pareil. Là, elles se repoussent. Et là, elles s'attirent. Donc, la loi est changée. Et à ce moment-là, bon, ben, déjà, vous avez un principe, qui est le principe d'action et réaction. Quand A agit sur B, B agit sur A. Bon, ça, ça viole le modèle Einstein, viole le principe d'action et réaction. Là, il est reconstitué. Donc, c'est un truc un peu plus sain. Donc, vous avez un truc, à ce moment-là, où les masses de signes opposés s'excluent mutuellement. Alors, ça veut dire que là, où il y a des masses positives, on se débarrasse des masses négatives. Exemple, le système solaire. Est-ce qu'il y a des masses négatives dans le système solaire ? Il y en a très, très peu. Donc, on a une augmentation de vitesse sans énergie. Donc, on a une augmentation de vitesse sans énergie. On a une augmentation de vitesse sans énergie. Une augmentation de vitesse sans énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.